À Val-d'Oies, on a une exploitation agricole qui est axée sur le maraîchage biologique, avec un volet aussi horticulture, sous serre, production horticole, qui n'est pas labellisée agriculture biologique. Et puis on a un grand pôle paysage aussi sur Val-d'Oies. Et bon, en fait, je suis chargée de mission, j'ai un tiers temps à charger une mission autour du design agroécologique pour faire le lien justement entre les équipes paysages et valoriser l'intérêt des espaces de transition paysagères dans l'exploitation agricole. Et les actions éduquées cofito nous ont permis, enfin nous permettent de valoriser d'un point de vue pédagogique beaucoup plus les actions en commun qui sont mises en place. Un certain nombre d'actions qui sont axées justement sur les liens entre les espaces verts qui sont labellisées Eco-Jardin chez nous, donc qui sont déjà dans une démarche bien avancée de gestion différenciée. Et les services rendus ou pouvant être rendus par ces espaces verts au sein de l'exploitation agricole. Et dans ce cadre-là, il y a une action particulière qui est liée à l'étude des associations végétales et puis l'étude de toutes les hélicitations et les plantes relais qui peuvent être mises en place. Toujours sur cette même thématique, des actions pédagogiques qui visent à communiquer autour de tout ce qui est plantes adventices, et notamment les plantes vivaces qui ont un rôle important au niveau des espaces entre nos bandes permanentes qui sont mises en place sur l'exploitation agricole. D'autres actions encore sont menées autour du zéro phyto puisqu'on a un hall de vente qui vend entre autres les productions de notre exploitation. On a les filières commerciales qui travaillent sur la thématique du zéro phyto, qui font des enquêtes auprès des clients, auprès de la clientèle, auprès des fournisseurs pour l'instant. Et puis, bien sûr, l'adaptation aussi du zéro phyto dans les espaces verts. Tout un volet sur l'étude de la biodiversité. Donc, on a un label de site de démonstration de l'Observatoire agricole de la biodiversité. Donc, les classes, notamment les classes de filières générales et technologiques, les secondes, participent à une action de l'Observatoire, ce qu'on appelle les sciences participatives, pour suivre la biodiversité sur l'exploitation, donc les lépidoptères, notamment les coléoptères. La partie, le volet production horticole et l'épreuve de technique se sentaient un petit peu délaissées dans la démarche de design agroécologique, parce qu'on avait sorti un petit peu cette partie de l'exploitation de la mission tiers-temps. Et du coup, éduquer cofito nous a permis d'insérer, d'intégrer un petit peu l'exploitation horticole dans des actions fortement pédagogiques et de communication, notamment autour de la PBI, qui se met en place de façon très systématique à l'heure actuelle, avec des concours d'affiches sur la PBI, des jeux de cartes, etc. Alors, ça va des classes de CAPA, qui participent, qui réalisent des affiches de vulgarisation, jusqu'au bac pro production horticole, qui mettent en œuvre et qui observent les pratiques liées à l'utilisation d'auxiliaires sous serre. Pour faire tout ça, on a intégré un certain nombre de réseaux, notamment le réseau régional agroécologie, l'Astrédor Est, avec le réseau fermes défis et écofito. Et puis, pour tout ce qui est études liaisons, paysages, éco-bordures, etc., et exploitation agricole, on a une convention avec l'EPL de Rufac. En tout cas, on met en œuvre des pratiques, des études communes avec l'EPL de Rufac. Et pour la partie production horticole, on va travailler avec l'EPL de Vesoul pour tenter de réduire l'usage des régulateurs de croissance en mettant en place des expérimentations rebaudissées sur la thymomorphogénèse des plantes.